Les nippos de Pomédée. Les nipponistes de Bonnary s'entendent soit avec les nippos de Pomédée, soit avec les rigeabonds de Carabulle pour amorcer une menace contre les oumenés de Bonnada, après naturellement s'être alliés avec les bitules de Rotrarch, ou après avoir momentanément, par engagement secret, neutralisé les rigeobètes de Billiguet, qui sont situés sur le flanc des colvilles de Belay, qui couvrent le pays des oumenés de Bonnada et la partie nord-ouest du territaire des nippos de Pomédée, au-delà des procusses d'Ostreboule. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple, car les oumenés de Bonnada sont traversés eux-mêmes par quatre courants, ceux des Do-O-Médée de Bonnada, des O-Do-Bo-Do-Médée de Bonnada, des O-Ro-Do-Bonédée de Bonnada, et enfin des Do-Vo-Bo-Démonédée de Bonnada. Ces courants d'opinions ne sont pas en fait des bases et se contrecarent et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances, si bien que l'opinion des Do-Vo-Bo-Démonédée de Bonnada n'est qu'une opinion moyenne, et l'on ne trouverait sûrement pas dix Do-Vo-Bo-Démonédée qui la partagent, et même peut-être pas trois, quoiqu'ils acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement des opinions qui se fait trois fois par jour, quoique selon certains, ce serait trop peu même pour une simple indication, tandis que, selon d'autres, peut-être utopistes, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Il y a aussi des opinions franchement d'opposition, en dehors des O-Do-Bo-Médée. Ce sont celles des Rodo-Bo-Démonédée, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire, sauf naturellement sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Ouménés de Bonnada, dont ils usent intarissablement.